... Lundi 12 septembre, le maire Pierre Perrin, ses adjoints, le député du barin Bruno Studer et la conseillère pédagogique ont fait le traditionnel tour des écoles de Souffalva-Yersaï. Le premier constat est réjouissant. Après deux rentrées sans restrictions sanitaires, l'éducation nationale est passée au niveau socle du protocole sanitaire. Très concrètement, il n'y a plus de mesures de distanciation, il n'y a plus de rentrées échelonnées. Nous avons fait un retour quasi normal à ce qu'on connaissait avant, avec les horaires normaux des entrées et sorties des classes. En cette rentrée 2023, les élus sont désormais plus préoccupés par la crise énergétique. Malgré la hausse du coût, le grand projet de construction d'un restaurant scolaire et de la rénovation de l'école RAP reste au programme. Le projet, nous en avons besoin, une cantine pour nos enfants et les collégiens, c'est important et c'est essentiel pour la commune. Le projet va augmenter de près d'un million, voire un million trois. Sur un projet initial à 3 millions trois, on passe à plus de 4 millions, 4 millions cinq. Qui dit rentrées, dit aussi plan de sobriété énergétique, un sujet qui concerne directement les écoles et tous les autres bâtiments publics. Nous partons comme pour l'essentiel des écoles à baisser les températures dans les classes, à les passer à 19, les salles de sport passeront à 17 et nous verrons après sur l'éclairage public parce que nous allons faire un gros effort aussi sur ce point puisque c'est une grosse dépense pour la collectivité. Autre fait marquant de cette visite, une actualité plus légère, la distribution de la carte à tout voir à tous les CM2. Réservée aux 11-25 ans, l'Eurométropole de Strasbourg a décidé de l'étendre au CM2. C'est une carte qui permet de bénéficier de réduction sur l'offre culturelle, c'est-à-dire sur le théâtre, le cinéma. On a aussi les spectacles, les festivals, l'opéra, l'orchestre à l'harmonique. Et c'est vrai que l'Eurométropole a souhaité pouvoir en faire bénéficier toutes les classes de CM2 pour qu'ils puissent aussi connaître tous ces établissements culturels vers lesquels on ne franchit pas forcément la porte tout de suite. A Souffel-Weiersheim, le budget total pour les 3 11 ans s'élève à 1 861 000 euros. Souffel compte cette année 730 élèves.